Amis Bélier, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette nouvelle lune à venir du 13 janvier 2021. Je ne pourrais pas faire les tirages de la nouvelle lune pour tous les signes, je préfère le dire tout de suite. Il y en a qui auront droit au sentiment d'à l'intemporel, d'autres à la nouvelle lune, et c'est tout. Je n'ai pas le temps, je suis désolée, je fais ce que je peux. Tirage qui va concerner le signe du Bélier, un signe principal solaire du Zodiac, ascendant et lunaire pour cette nouvelle lune. Tirage général qui peut aborder, concerner tout domaine de vie confondu. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation personnelle concernant un domaine de vie en particulier, vous m'écrivez sur mon mail en dessous de la vidéo et vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va ! C'est parti Bélier, nouvelle lune du 13 janvier 2021. C'est parti, on y va ! Bélier, un signe solaire, lunaire et ascendant. Qu'est-ce qu'on a pour Bélier, 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 signe solaire, lunaire et ascendant. Nouvelle lune du 13 janvier 2021, on y va ! C'est parti pour l'interprétation. Alors, en énergie 1, on nous parle d'une certaine fragilité, d'une instabilité qui concerne un domaine dans votre vie. Et vous essayez de contrer cette instabilité, de rendre les choses plus stables. Vous essayez de vous en éloigner de cette instabilité, vous lutter pour. Alors, pour moi, c'est sentimental, si je regarde rapidement en plus l'énergie 2, je pense qu'on est dans du sentimental ici. Donc, les énergies sont interchangeables. Il se peut que ce soit une personne face à vous qui soit instable ou que vous soyez instable. En tout cas, cette personne-là qui subit cette instabilité tente de la résorber, tente de s'en défaire, de s'en détacher pour faire évoluer les choses. Pour moi, il y a le retour à un équilibre dans un lien d'attachement. C'est ce qu'on annonce, d'accord ? Un rééquilibrage par rapport à un lien à partir du moment où la personne concernée par cette instabilité décide d'avancer et de s'en détacher, de s'en éloigner. Et c'est tout, décide, change son état d'esprit en fait par rapport à ça. Au début, il y avait une sorte de complaisance, on stagnait dans cette énergie-là, on s'en contentait. Là, on n'en veut plus. On décide d'avancer. Il y a un changement d'état d'esprit dans la mesure où on veut avancer, on veut s'en défaire, on n'accepte plus l'état actuel des choses. On essaye de contrer ce qui ne va pas, ce qui nous perturbe et ce qui rend impossible la concrétisation de projets. Parce qu'on voit aussi ici qu'il est impossible de construire quoi que ce soit avec une telle fragilité d'esprit ou de situation. On essaye ici de résoudre ce problème en s'en éloignant, en faisant bouger les choses, on agit, d'accord ? On est dans une lutte, on prend les choses en main ici pour arriver à un équilibre. En énergie 2, on nous parle de quoi ? On nous parle de la fin d'émotions très négatives, de méchanceté, d'agressivité liées à soi-même ou à quelqu'un, de haine, de rancœur, etc. C'est parce qu'on s'éloigne de cette instabilité que ces émotions-là disparaissent indubitablement parce que ces émotions-là sont liées à ce qui ne va pas, d'accord ? Et quand on s'éloigne de ce qui ne va pas, on s'éloigne aussi des émotions liées à ce qui ne va pas. Donc on souhaite s'éloigner de tout ce qui, désormais, nous fait entrave par rapport à un lien d'attachement. Et on voit qu'à partir du moment où on entreprend cette démarche, la richesse émotionnelle d'un lien d'attachement revient, se redensifie. On retrouve l'équilibre par rapport à une personne à partir du moment où on a ce déclic pour avancer. Je rappelle, ami Bélier, qu'il peut s'agir de votre énergie ou de la personne en face par rapport à vous. En noyau central, en noyau central, qu'est-ce qu'on a ? On a la nouveauté, on s'ouvre à quelque chose de totalement neuf, de totalement nouveau. On souhaite un nouvel élan amoureux, on souhaite une nouvelle relation, on souhaite être prêt et disposé à la nouveauté au niveau relationnel dans sa vie. Jusqu'à présent, on n'était pas prêt ou prête à s'ouvrir. Là, on voit qu'on s'ouvre, on souhaite avoir du nouveau, on souhaite être équilibré pour accueillir et vivre pleinement cette nouveauté. C'est tout, ami Bélier, je n'ai rien à ajouter. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre vie perso, n'hésitez pas à m'écrire. Allez, bye bye !